bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mode et shopping alors avec un chapeau votre look a tout de suite un petit truc en plus mais ce n'est pas toujours facile de choisir le bon modèle dans ce cas pourquoi ne pas faire appel à une modiste brigitte varney exerce ce métier à yerville dans le pays de co elle nous a ouvert les portes de son atelier où elle confectionne des chapeaux sur mesure et vous allez voir il y a du choix et puis en fin d'émission on se retrouve avec violette l'influenceuse qui nous présente ses coups heures shopping du moment bonjour bienvenue dans l'atelier b mon atelier de création de chapeaux c'est une reconversion pour moi c'est un second métier ça fait 13 ans que j'exerce ce métier par le biais de cette reconversion je suis allée me former pendant une année à paris en 2005 j'ai obtenu un cap de mode et chapellerie et à la suite de ça j'ai créé cet atelier ici en pleine campagne et pourquoi les chapeaux en fait ce qui m'attire c'est que ce sont des fabrications uniques c'est le sens en tous les cas de ce métier de modiste c'est de faire des petites pièces uniques et non pas des séries comme le font les chapeliers comment on choisit comment on crée son chapeau alors c'est vrai que c'est une démarche tout le monde ne fait pas faire un chapeau sur mesure c'est vraiment ça correspond à une envie voilà on peut avoir croisé quelqu'un portant un chapeau très élégant et se dit mais finalement pourquoi pas moi je reçois les clientes et les clients sur rendez vous voilà c'est un moment privilégié je les écoute c'est la première étape de quoi ont-ils envie est ce que c'est un chapeau pour le quotidien mais qui quand même aura une petite excentricité ou est ce que c'est un chapeau vraiment juste un couvre chef d'hiver pour être élégant mais sobre donc il ya une première discussion après on aborde l'histoire des couleurs des matières avec quoi on a envie de le porter est ce qu'on a prévu est ce qu'on a apporté par exemple manteau ou l'écharpe vraiment avec lequel on aimerait assortir ce chapeau il ya vraiment une démarche de sur mesure pour que ce chapeau il soit vraiment unique et qui viennent s'intégrer comme parfaitement sur un sur un look qui a été peut-être pensé auparavant et le choix doit être compliqué parce que d'après ce qu'on voit là il ya beaucoup de matières c'est du feutre pour l'hiver c'est ça principalement peut y avoir de la laine bouillie ou des lénages mais cette fois ci pour faire des chapeaux ce qu'on appelle en coupé cousu c'était des chapeaux qui sont faits avec un patronage des casquettes des choses comme ça mais sinon pour le moulage de feutre effectivement ça va être du feutre il ya plusieurs qualités il ya du feutre de mérino c'est un feutre de laine il ya du feutre topé c'est du poil de lapin il ya des mixtes de tout ça voilà donc il ya effectivement différentes qualités et matières il ya surtout un panel de couleurs incroyable plus après les petits accessoires bien sûr après c'est un travail que vous faites c'est le travail de la création j'imagine c'est ça alors c'est vrai que pour le chapeau d'hiver les clients et les clientes sont assez sages ils demandent des petits garnitures assez soft souvent ça se résume un ruban mais des rubans spécifiques quand même des rubans de chapellerie et puis là on va vraiment travailler la façon dont on va poser ce ruban c'est à dire les finitions les passants les éventuels nœuds chapeliers etc donc pour sortir évidemment de ce qu'on trouve communément dans le prêt à porter donc oui sur les chapeaux d'été donc il ya peut-être plus d'excentricité c'est quand on est créatrice c'est là dessus qu'on se fait plus plaisir ou ça reste vraiment agréable de travailler le feutre et puis de se dire que cette pièce là elle est portée très souvent le chapeau de mariage ou de cérémonie de pour des courses hippiques etc il est très excentrique mais en général il va être porté trois quatre heures cinq heures et ensuite il sera remisé donc finalement voilà je trouve une satisfaction dans les deux types de création alors du coup comme c'est du sur mesure j'imagine qu'il ya des demandes très différentes très variées est-ce que vous en avez des des atypiques parfois original ouais tout à fait tout dernièrement là avec cette histoire de fabrication de feutres j'ai un client qui est devenu grand père pour la première fois il ya quelques semaines il va se faire appeler paddy par son petit-fils et donc paddy paddington ours paddington il a eu envie de se faire faire un chapeau comme l'ours paddington et d'en faire faire un également pour son petit-fils et pour prévoir dans quelques mois quand il aura grandi de faire des photos rigolotes sur ce thème important des chapeaux car ce monsieur est un grand fan de chapeaux les questions pratiques à partir de combien on peut avoir alors c'est merci de cette question on a parfois peur de faire faire du sur mesure et que ce soit très cher c'est pas le cas un chapeau en feutre pour l'hiver ça commence à 65 euros jusqu'à 145 euros c'est vraiment la fourchette dans laquelle se situe l'intégralité de mes chapeaux est ce que vous pouvez nous montrer quelques créations nous en parler notamment un petit bibi là oui alors il y a quelques mariages en hiver et c'est sympa de porter une petite pièce les petits bibis en font partie il ya celui ci par exemple qui est un petit bibi en feutre noir et alors avec les chutes du cône j'ai découpé des espèces de de plumes entre feuilles et plumes je laisse à chacun l'interprétation sur laquelle j'ai rebrodé des petits tubes cylindriques comme ça en fait c'est un détournement de matière à la base c'était des petits tubes pour fermer le cercle d'acier qu'on met à l'intérieur des chapeaux mais il s'est avéré que j'avais commandé le mauvais diamètre donc je les trouvais très beau et je leur ai donné une seconde vie en venant garnir l'aspect de ce petit chapeau voilà donc ça se porte plutôt à l'avant du visage ce petit chapeau qu'on porte comme ça sur le voilà avec un petit peigne ou un petit voilà un petit élastique ici vous avez un chapeau pour hommes alors c'est vrai que l'intérêt de faire faire un chapeau chez une modiste c'est de sortir un petit peu des codes quand même et de s'autoriser peut-être des couleurs voilà donc là c'est un joli un joli bordeaux chiné et puis qui est vraiment illuminé par un un galon qui est ocre alors quand je dis qu'il est c'est un chapeau pour hommes il est parfaitement mixte en fait on peut très bien le porter et d'ailleurs en vous le disant je m'aperçois que j'ai mis le petit passant côté droit et pour l'homme on garnit plutôt le côté gauche donc là en réalité voilà il serait plutôt c'est des usages en fait c'est des usages de la profession les garnitures pour les hommes sont sur le côté gauche voilà oui petit chapeau cloche alors ça c'est vraiment le chapeau hyper emboîtant hyper chaud pour l'hiver qui cache les oreilles on s'en mitoufle vraiment dedans à nouveau petit garniture simple avec dans une partie du feutre restant une découpe de fleurs alors j'ai pas mal de clients ceux qui sont fans de la série d'un turn abeille et qui ne cesse de me dire ah mais il serait parfait pour cette série voilà donc ça donne envie ça peut donner envie de porter des chapeaux comme dans les années 20 les années 30 que l'on voit super élégant dans cette fameuse série il est maintenant temps de retrouver violette qui nous présente ses dernières trouvailles du moment violette je crois que tu as craqué pendant les soldes montre nous tout ça ouais j'ai un peu craqué alors pour commencer j'ai eu cette petite bottine style un peu sentiaque de chez poulet me dire ensuite j'ai craqué cette petite chemise de chez de chez des marches je peux vraiment comment dire donc ça ensuite ce t-shirt de chez de chez i saw it first c'est une marque aussi sur internet qui vient de d'angleterre et là dessus les soldes c'était vraiment vraiment des petits prix celui là je l'ai eu pour 12 euros ou 13 euros un truc comme ça alors qu'à la base il était 45 ensuite j'ai eu le petit pull de la même marque les blancs blancs et cru un petit peu voilà j'ai craqué pour un petit ensemble le léopard c'est pas commun mais je sais pas j'ai craqué ça va le petit vest et en bas c'est une jupe et en bas non c'est un jean par contre il ya la jupe aussi qui va avec je préfère les jeans hop du coup voilà c'est ça total look ouais total look avec un petit t-shirt blanc ou un col roulé noir n'importe ça c'est parfait ensuite une petite jupe léopard il y a beaucoup de léopards c'est ton coup de coeur du moment ouais un petit peu je pense que c'est la dernière chose que j'ai jeté dans léopard parce que là ça commence à faire beaucoup j'ai déjà des vestes aussi ça c'est pas mon habitude de porter des jupes longues mais je sais pas j'ai craqué et bon en tout cas merci d'avoir partagé avec nous tes coups de coeur m'avait grand plaisir au mois prochain ouais au mois prochain mode et shopping c'est maintenant terminé je vous donne rendez vous le mois prochain salut